Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner quelques idées pour faire de la déco Halloween. Alors, je ne sais pas ce qui me prend cette année. En fait, ma copine a voulu qu'on décore un peu la maison, qu'on se mette un peu dans l'ambiance Halloween, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, du coup, par contre, ça m'a permis de renouer un peu avec ma créativité d'enfant. Et du coup, je me suis rappelé de quelques techniques pour créer un petit peu notre déco d'Halloween par nous-mêmes parce que je ne voulais pas acheter trop de choses. Déjà, pour ne pas trop dépenser, en plus, pour ne pas trop polluer. Et puis, c'est quand même beaucoup plus sympa de fabriquer soi-même. Ça décoe, je trouve, quand on peut. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer, du coup, quelques idées pour décorer votre maison à moindre coût, en mode Halloween. Voilà. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à mettre quelques guirlandes dans la maison. Et je me souviens que, quand j'étais enfant, mon père m'avait appris à faire des guirlandes en papier crêpon. Je ne sais pas si vous connaissez le papier crêpon. C'est ceci. Donc là, il est emballé, mais... C'est un papier très fin. Et qui est vraiment idéal pour faire des guirlandes. Et je vais vous montrer comment. Donc, évidemment, j'ai pris un orange et un noir. Donc, la marque, c'est Ganson. Mais, peu importe, du papier crêpon, c'est du papier crêpon. Alors, le principe pour faire une guirlandes, c'est tout simple. On va prendre une paire de ciseaux. Vous allez couper une bande plus ou moins large. Tout dépend de l'épaisseur de la guirlande que vous voulez réaliser. Moi, j'aime bien les guirlandes pas trop épaisses, plutôt fines, parce que je trouve ça plus... Je ne sais pas, c'est question de goût, en fait. On va faire une moyenne. Donc, je vais couper, à peu près, d'épaisseur, comme ça. Habituellement, moi, je fais des comme ça. On peut faire des comme ça, ça peut être sympa, ça va être beaucoup plus imposant. Mais, on va faire une comme ça. Voilà, donc, je me retrouve avec deux morceaux comme ceci. Et on va commencer par le scotcher, deux morceaux, comme ça. J'en superpose un sur l'autre. Tac. Et je scotche. Ça, c'est du sticky finger. Voilà, donc, je les superpose à l'opposé, à 90 degrés. Je colle à la one again. Comme ça, à l'idéal, c'est de mettre deux bouts de scotch. Un dans un sens. Un comme ça, et un sur ce côté-là. Hop. Comme ça, c'est bien bloqué. Voilà. Là, on se retrouve avec ça. On peut le déroulir, si on veut. Et là, le principe est très simple. C'est de superposer une bande. Par exemple, là, c'est l'orange qui est dessus. Donc, je passe la noire par-dessus. Je plie. Ensuite, je passe l'orange par-dessus. Et voilà. Et je maintiens toujours bien. À nouveau, la noire. Puis la orange. Voilà. Donc, le principe, c'est de faire ça jusqu'au bout. Alors, au début, c'est très facile parce que c'est pas épais. Donc, c'est facile à maintenir. Sauf qu'à la fin, quand il y a beaucoup, beaucoup d'épaisseur, ça a tendance à... Il faut souvent le maintenir, en fait. Le remettre bien en place. Le resserrer partout. Sur les deux côtés. Pour le maintenir bien droit. Sinon, ça a vite tendance à vous échapper. Et ça mettrai en l'air votre carré. Alors, je vais vous montrer directement le résultat fini. Parce que sinon, je vais y passer au moins 10 minutes. Je vais peut-être pas faire 10 minutes de ça. Donc, quand l'épaisseur est terminée, vous avez le plaisir. Ça nous donne... Une garlande comme cela. Bon, elle est un petit peu... Elle est plus très fraîche, celle-là. Parce que, je sais pas, elle a été mise dans un sac. Elle a été un peu froissée. Mais c'est à peu près ça, quoi. Voilà. Donc, suspendu au plafond, ça fait quand même tout de suite un petit peu ambiance Halloween, quoi. Rien qu'au son, vous pouvez sentir la finesse du puppy. Voilà. Donc, personnellement, j'en ai mis 4 au-dessus de moi. De là, de là. Au début, j'en avais mis plus. Et en fait, je trouvais que c'était trop. Faut pas non plus en mettre partout. Sinon, ça fait tout de suite surcharger. Après, ça devient vite au présent. Donc, c'est pour ça que celle-là, je l'ai rangée dans un sac et qu'elle est un petit peu froissée. Bref. Voilà donc pour les garlandes. Ensuite, en termes d'achat, je reviendrai sur la fabrication après. On s'est procuré cette bouteille qui est un élixir d'immortalité. On l'a trouvé super belle. Ça fait vraiment un peu poison, mais le fait que ce soit un élixir d'immortalité, ça nous a fait penser à Harry Potter. Et du coup, on a eu envie de l'avoir pour décorer. Pour décorer avec ces petites violles. J'en ai acheté deux comme ça pour aller avec. Une et deux. Ça fait très potion, je trouve. Donc, je les ai disposées. J'ai mis des deux fiolles à côté, devant. Ça fait un peu la potion magique, quoi. Mais je trouve la bouteille vraiment très belle et vraiment bien travaillée. Elle n'était pas donnée, mais ça fait plaisir. Il faudrait que je mette un liquide dedans, je ne sais pas quoi. Surtout, surtout, là-dedans, j'ai ma envie d'essayer de mettre quelque chose. Parce que c'est nul, transparent. Je veux que ça soit des petites potions. Et en fait, j'aurais aimé que la couleur, ça soit du violet. Violet, ça aurait été parfait. Sauf que je ne sais pas trop comment faire du violet. J'ai pensé à du sirop de cassis. Ou de la crème de cassis, mais il n'en est pas. Donc, du coup, je vous propose d'essayer avec de la grenadine. Je vais aller mettre un petit peu d'eau dedans. Et ensuite, on va mettre la grenadine. Voilà, donc, j'ai rempli la moitié. On a un très joli petit bouchon en liège. Et je vais donc mettre la grenadine en espérant obtenir du rouge. Ce qui est fort probable. J'espère que ça ne va pas te donner envie de faire pipi. On va secouer. Ce n'est pas très imperméable. Écoute, c'est mieux que rien. Ça fait quand même un semblant de potion. Donc, je suis assez satisfaite. Même si ce n'est pas aussi chimique que du violet. C'est plutôt cool avec la mousse en plus. Donc, je vais mettre ça sur mon étagère avec la bouteille Elixir d'Immortalité. Et tout de suite, ça jette. Ça m'aime un game dans l'ambiance. Avec une petite lumière derrière. Impec. Il y a un truc que je regrette énormément d'avoir acheté. C'est ma copine qui a insisté. Je n'aurais pas dû céder en fait. Je regrette. Surtout que ça ne nous sert à rien. Si ces petites mères là, ils vendent ça par lot de 10 en plus. J'en ai tout un tas. Alors, ça pourrait être bien pour mettre des bonbons et pour les distribuer. S'il y avait plein d'enfants qui venaient frapper à notre porte le soir d'Halloween. Sauf que, dans un tout petit immeuble où il n'y a que deux voisins qui n'ont pas d'enfants. Donc, en fait, ça ne sert un peu à rien. Et ce n'est pas spécialement efficace, je trouve, pour la déco. Donc, je regrette vraiment cet achat. C'est du plastique. Donc, ça pollue un bord. Vraiment, n'achetez pas ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça nous fait au moins un peu de tapping. Ouais, pour mettre des bonbons pour les enfants, c'est mignon, c'est vrai. Mais... C'est quand même Beaucoup de pollution. Donc, ça, clairement, j'aurais pu m'en passer. Surtout qu'on a acheté La grosse citrouille que vous voyez derrière, qui est en plastique, elle aussi. Mais bon, voilà, on aurait dû se contenter de ça. Ça aurait suffit largement. Donc, cette citrouille, elle est équipée d'une LED à l'intérieur, mais qui n'est pas puissante du tout. Voilà, c'est celle-ci, là. Je viens de l'attraper. Donc, ça, c'est pas assez puissant. Voilà, je viens de la mettre dedans. Vous voyez, ça écart pas assez. Enfin, dans le noir complet, ce serait déjà pas mal, en fait, peut-être. Mais là, comme ça, c'est un peu trop léger. Elle est très bien réalisée, cette citrouille. Elle est vraiment belle. Mais bon, l'idéal, c'est, je pense, quand même, c'est d'acheter une vraie citrouille. De la creuser et de la faire soi-même. Encore une fois, pour préserver la planète, c'est mieux. Après, bon, on peut pas s'empêcher de vivre non plus. Il faut juste faire attention, essayer de ne pas abuser du plastique, quand même. Elle, je vais la garder, clairement. Les petites, je vais m'en débarrasser. Mon gros regret, vraiment. Elle, je la garde. Elle va servir pour plusieurs années. Elle est terrifiante. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? On va retourner un petit peu dans la fabrication. Alors, quelque chose de tout simple. Mais ultra efficace. C'est de coller sur les vaux murs des chauves-souris, des citrouilles. Des chauves-souris, des citrouilles. Alors, pour faire des chauves-souris, j'ai d'abord fait un petit patron. On appelle ça un patron, un modèle, on va dire, sur une feuille blanche. Et donc, avec ça, on va évidemment se servir de grandes feuilles de papiers gansons. Comme ceci. J'en ai une noire et une orange. Et on va venir poser la chauve-souris et découper autour de la chauve-souris blanche pour en obtenir une noire. Voilà, j'ai découpé un morceau. Et maintenant, on va découper autour. J'ai découpé une bonne couche. C'est parti ! C'est parti ! Je vais en mettre partout. C'est pas évident de faire ça sans faire trop de bruit. Et voilà, la chauve-souris blanche est devenue noire. Et franchement, ça, ça jette. Mettez ça sur vos murs, il faut en faire plein. Et tout de suite, c'est trois stylets. J'en ai fait, en fait, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. J'en ai 11, là, au-dessus de ma télé qui est devant moi. On a l'impression qu'elle s'envole de derrière la télé, c'est super joli. Voilà. Franchement, c'est pas cher la feuille. Elle m'a coûté 1,20€. Vous pouvez en faire tellement dans la feuille. Et tout de suite, ça vous fait une dégo simple et efficace. Évidemment, on peut faire pareil avec des citrouilles ou des fantômes. Alors, ça, c'est la citrouille que je viens de dessiner juste avant de faire la vidéo. Largement inspirée de Madame Citrouille derrière, là. Voilà. Donc ça, je m'étais dit que je découperais. Je la ferais en orange, bien sûr, avec du papier noir pour les yeux. Et la bouche, en fait. A mon avis, ça peut rendre pas mal. Mais comme j'ai d'autres choses à vous montrer, je vais pas refaire pour la citrouille. C'est une bonne idée à coup sûr aussi. On pourrait faire des fantômes avec le même principe, avec des feuilles blanches. Mais souvent, on a les murs blancs à la maison. Donc, je suis pas sûr que ça rendrait génial. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de faire des fantômes, des petits fantômes volants dans la maison suspendus au plafond. Et pour ce faire, j'ai eu l'idée de... De prendre des balles de ping-pong. Donc, j'ai acheté dans un magasin de sport. Évidemment, la balle de ping-pong va nous servir à faire la tête. Et par-dessus la tête, j'ai pensé à mettre, en fait, un drap, un morceau de tissu blanc. Ça pourrait être un bouchoir, un saupelin. Mais pour le coup, j'ai des... Un restant de rideaux. J'avais acheté des rideaux et j'avais coupé le bas parce qu'ils étaient trop longs. Donc, du coup, j'ai du tissu comme ça, en râpe blanc. Donc, je vais utiliser ça pour recouvrir la boule qui sera la tête. Vous allez voir. Donc, on va essayer de couper un carré. Je vais essayer de couper un carré. C'est parti. Évidemment, vous pouvez gagner du temps en le déchirant une fois que vous avez fait une entaille, quand vous tirez le tissu, ça se déchire pile, toujours tout droit. Ça ne peut pas bugger comme du papier. Voilà. Alors maintenant, je vais venir mettre la balle de ping-pong sous le tissu. Et là, évidemment, comme ça, ça ne ressemble à rien, donc il faut resserrer, il faut mouler la boule comme ça. Et donc, pour ça, il faut prendre... J'ai pensé à prendre du fil transparent qui m'a servi d'ailleurs pour mon dernier post Instagram du singe qui danse en mode marionnette. J'ai utilisé ça dans un fil de nylon, je crois, transparent. Donc, on va en couper un morceau. Et on va l'attacher autour de la tête. On fait un double nœud, bien sûr, parce que ça ne tient pas du tout, sinon... Même un triple nœud, on se rassure au moins que ça tient. Hop. Voilà. On coupera. Et on a déjà un semblant de fantôme. On va couper un peu s'il dépasse. C'est pas grave. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va lui faire son visage. Elle est d'un marqueur. Un marqueur noir. Donc, je vais lui faire deux. Deux yeux terrifiants. Voilà. Je fais ça très simple, hein. Deux yeux et une bouche. En mode fantôme. Et là, il ne nous reste plus qu'à le suspendre avec du fil transparent. Donc, je reprends un morceau de fil. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que si vous mettez le fil autour de son cou, comme ça, et que vous suspendez, pourquoi pas. Ça peut le faire. Mais si vous le suspendez assez bas, ça va le faire. Mais si vous le suspendez trop haut, et bien, en bas, vous ne verrez pas bien le visage, en fait. En fait, je voulais qu'il soit un petit peu penché, comme ça, pour qu'on le voit bien en bas. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de planter, dans la balle de ping-pong, une baguette, comme il y a sur celui-là. Ça, c'est un autre que j'avais déjà fait avant. J'ai mis une baguette, comme ça, que j'ai plantée dans la balle de ping-pong. Donc, il faut faire un trou dans la balle de ping-pong, avec décisément un couteau au début. Et du coup, ça permet ensuite de suspendre le fantôme, non pas par sa tête, mais par la paille. Donc, je fais un petit trou derrière, comme ça. Il y a la paille qui passe, et je suspends le fantôme, du coup, pas par la tête, mais un peu plus par derrière. Ce qui permet de le faire un peu plus penché vers l'avant. Voilà. Et voilà le résultat. Donc, voilà, c'est simple et c'est amusant de le faire. Et ça rend pas trop mal. J'en ai mis quelques-uns, là, dans la pièce. C'est pas mal, ça le fait. Évidemment, ça reste assez enfantin, mais bon, c'est cool. Voilà pour ces petits fantômes. Il me reste deux choses à vous montrer, deux choses que j'ai achetées. Et la première, c'est... Ah non, trois choses, en fait. La première, c'est ça. C'est une petite araignée que j'ai trouvée dans le magasin. Emma, je crois. Emma. Je crois que c'est Emma, j'ai un petit doute. Ouais, si, c'est ça. H-E-M-A. Il vendait des petites araignées comme ça que je voulais suspendre au plafond, elles aussi, avec du fil transparent. Voilà à quoi ça ressemble une fois ouvert. Donc, alors là, on peut pas faire plus enfantin que ces petites araignées. Mais leur particularité, c'est qu'il y a un cadeau, enfin, une surprise à l'intérieur. Et j'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai encore pas ouvert aucune d'entre elles. J'en ai acheté cinq et je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. C'était pas marqué, on ne le sait pas. J'ai réussi à en suspendre une. Mais c'est un peu compliqué vu que c'est rond. Faut faire un tour, enfin, faut vraiment être un peu bitouillard. Sinon, je sais pas, vous savez qu'à les mettre ailleurs. Les poser aussi, on peut les poser. Donc, on va essayer de l'ouvrir pour découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. On est genre la petite étiquette. Et c'est une sorte de papier grébon, de papier doublon. C'est pas vraiment, c'est une surprise en papier. et à l'intérieur nous avons je pense que ce sont des stickers, mais je ne suis pas sûre avec des têtes de citrouille ou d'araignée, ouais voilà, des têtes un peu fun, je vais voir si c'est autocollant, je pense que oui c'est autocollant, mais c'est autocollant blanc, donc c'est pas non plus, je vois vraiment pas trop quoi faire de ça bon, voilà, c'est super gâteau j'ai aucune idée de si elles ont toutes ça à l'intérieur, ou s'il y a des choses différentes dans chaque je verrai pour des enfants, ça peut être rigolant voilà, alors évidemment dans la déco, il y a un truc que j'ai failli oublier, mais qui est presque indispensable et et qui jette dans la déco Halloween l'étoile d'araignée avec de fausses araignées en plastique qui sont assez réalistes donc ça c'est assez efficace c'est l'un des indispensables de décoration Halloween, clairement un incontournable un peu tournable j'aime beaucoup le son du pack donc il faut être très doux si bien sûr on le manipule délicate dé 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 D voilà un tout petit morceau vous voyez comment ça s'étire ? je vous avoue que ce n'est pas évident... évident à manipuler C'est pas facile de faire des toiles réalistes Mais j'ai réussi quand même Pas comme ça Là je suis en train de kiffer L'idéal vraiment C'est d'être à deux pour faire ça Pour les mettre en place proprement Le son des toiles d'arignée est juste dingue Le bruit de toiles d'arignée Ça me fait penser à de la barbe Voilà pour les toiles d'arignée Je vous avoue que c'est assez galère à mettre en place J'ai un peu ragé en vouloir en mettre certaines dans la pièce Par exemple tout ça là Je l'ai gâché parce que j'ai pas réussi à le faire bien Ça m'a un peu rendu ouf Heureusement il y en a certaines que j'ai réussi à mettre en place Et la dernière chose à vous montrer c'est Ce squelette que j'ai trouvé vraiment super bien fait pour le coup Déjà il y a des couleurs or Il est articulé Il est très bien fait De manière que Vous pouvez du coup le poser même assis Je l'ai posé assis Voilà Je vais faire prendre des positions Comme vous voulez Ça fait bizarre d'ailleurs De se dire que Nous sommes tous Comme ça En dessous de notre peau C'est ouf Salut à tous Ça par contre ça me semble pas très faisable Il y a vraiment beaucoup de détails je trouve Il coûtait 9 euros je crois Et lui bon il est en plastique aussi j'avoue Mais je suis pas près de m'en séparer Parce que Il me plaît bien Donc voilà Je le garderai longtemps C'est pas du jetable C'est pas du jetable C'est comme ces fichus citrouilles Ah et il y a un petit nœud aussi sur la tête Qui permet De le suspendre Pourquoi pas Là ça fait un peu court des CVT Oh my god Eh ça pourrait faire une super miniature ça Et bien voilà Et bien voilà pour cette décoration Halloween J'espère que ça vous aura donné éventuellement quelques idées Si vous faites partie de ceux qui aiment décorer leur maison Franchement moi Pendant longtemps Je m'en foutais vraiment de décorer Même Noël Tout ça J'attachais pas du tout d'importance Surtout pendant mon adolescence Et là maintenant De plus en plus J'aime J'aime me dépayser Enfin J'aime m'évader Plutôt le monde Et plus juste à travers justement La magie de ces fêtes Comme Halloween Et encore plus Noël bien sûr Mais voilà Une petite déco Une petite musique Qui va bien Une petite musique d'ambiance Et tout de suite Bah ça change un peu Ça vous sort du quotidien Ça vous évade Chez vous Une petite huile essentielle Un petit diffuseur de parfum Et puis Voilà C'est des choses simples comme ça Qui permettent finalement De De casser la routine Et Ouais De s'évader Voilà Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça Un petit peu En manipulant des objets en mode un peu multi déclencheurs Ça manque un peu peut-être sur ma chaîne Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit Belle continuation de journée Et puis on se retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Avec grand plaisir Comme dirait monsieur discret Avec grand plaisir Pour moi aussi c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois vraiment Bonne nuit à tous Et à très vite Salut C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti